Je m'appelle Sandrine Bourdoulous, je suis directrice de recherche au CNRS et je dirige les travaux d'une équipe à l'Institut Cochin. Mon équipe travaille sur les infections invasives à méningocoque et on travaille essentiellement à comprendre comment cette bactérie envahit l'hôte et est responsable de formes sévères de septicémies qui sont associées à des altérations vasculaires majeures avec dysfonction endothéliale et comment elle passe la barrière hématoménager pour envahir les ménages et être responsable de ménagite. D'abord on a mené des travaux très fondamentaux qui ont consisté à comprendre comment cette bactérie colonise les cellules endothéliales notamment. Ceci nous a permis ensuite d'aller vers des approches plus médicales avec l'identification, la caractérisation de molécules qui pouvaient cibler cette interaction. La découverte de ces molécules, on pourrait envisager des applications thérapeutiques chez l'homme. On a trouvé notamment des molécules qui permettent de cibler un facteur de virulence clé et qui empêche donc l'interaction de la bactérie avec la cellule hôte et donc permet de réduire largement les lésions occasionnées par les infections invasives à méningocoque. C'est un grand honneur déjà pour moi et je pense que c'est surtout une très belle reconnaissance des travaux menés par l'ensemble de mon équipe et par l'ensemble de l'équipe du professeur Xavier Nassif avec lequel nous collaborons de façon étroite sur ces projets depuis près de 20 ans et faire connaître nos travaux au-delà au niveau national et international. C'est un travail collectif et cette médaille revient à nous tous.